bonjour Jean-Louis Rocard bonjour salut Pablo salut salut merci Jean-Louis d'avoir accepté notre invitation tu es la première midinale de ce début d'année alors je sais pas si on doit se souhaiter pas se souhaiter une meilleure année mais bon quand même bonne année et à tous et à toutes Jean-Louis tu es sociologue professeur à sciences politiques chercheur au CERI le centre de recherche internationale et spécialiste aussi de la Chine alors on voulait consacrer cette première midinale de l'année en te soumettant une hypothèse une hypothèse qui marquera pour nous en tout cas on pense l'année 2021 cette hypothèse c'est que cette année va conforter plus encore l'influence la puissance et la domination de la Chine dans le monde et on verra si tu valides cette hypothèse au cours de cette midinale mais d'abord un mot sur la crise sanitaire au cours des dernières 24 heures seulement 24 nouveaux cas donc 16 arrivant de l'étranger parmi lesquels aucun décès n'a été déclaré en août dernier Wuhan nous est parti probablement la crise sanitaire a même célébré la fin de l'épidémie on peut affirmer d'après toi que la Chine a véritablement maîtrisé l'épidémie de coronavirus et qu'elle est derrière elle aujourd'hui disons que la Chine est dans et dans la même situation que beaucoup de pays asiatiques on peut suiter la Corée du sud et puis Taïwan où ce sont des pays effectivement qui ont réussi pour l'instant en tout cas puisqu'il ya il ya un petit redépart une petite revague du côté par exemple de la Corée du sud c'est des pays qui ont en fait et ça c'est évidemment la grande différence par rapport à ce qui se passe en Europe qui ont complètement fermé leurs frontières c'est à dire qu'il est impossible d'entrer aujourd'hui en Corée du sud à Taïwan ou sur la Chine continentale sans faire une quarantaine donc sans garantir absolument que l'on n'est pas contagieux donc bien évidemment on a des gens qui réussissent à échapper sans doute grâce à des à des moyens de communication terrestre ce genre de ce genre de choses mais dès qu'on arrive en train dès qu'on arrive dès qu'on arrive en avion on est pris en charge totalement etc etc donc par rapport à nous où nos frontières sont quand même très très largement ouvertes globalement où on met simplement maintenant des tests peu à peu mais ça reste quand même très 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 léger on est dans une situation complètement complètement différente c'est à dire qu'effectivement il y avait des cas à l'intérieur du pays on a fermé les frontières aujourd'hui il n'y a pratiquement que des cas qui viennent de l'extérieur des pays alors il peut y avoir effectivement un affolement mais ça fait partie finalement aussi du jeu en Asie c'est à dire que dès que il y a dans un foyer de 20 personnes qui attrapent la maladie immédiatement on boucle tout de nouveau on les isole etc etc mais si vous voulez c'est des espèces de systèmes d'isolation de micro isolation d'une certaine façon qui rencontrent des limites évidemment en Corée du sud on a un peu plus de mal aujourd'hui à le faire mais globalement on a réussi en Chine comme dans certains pays asiatiques à effectivement contrôler les choses alors on peut toujours soupçonner le gouvernement chinois d'exagérer un petit peu à la baisse etc etc mais enfin si on si on multiplie les cas par 10 voire même par 100 on arrive à des taux qui restent encore extrêmement faibles on aimerait bien avoir 2400 nouveaux cas en France par exemple surtout en proportion de la population chinoise etc etc donc effectivement ce que l'on peut dire c'est qu'on a réussi globalement à l'intérieur de grâce à des interventions violentes décidées déterminées mais en dehors du cas de Wuhan donc pendant quelques mois des des micro interventions qui ne remettent pas en cause d'une certaine façon à la fois la vie sociale et la vie économique et ça peut expliquer aussi le fait que l'économie chinoise est la seule économie qui repart d'une certaine façon aujourd'hui parce que on a réussi d'une certaine façon à préserver malgré tout la vie économique et la vie sociale alors Jean-Louis il y a un truc dont tu n'as pas parlé et pourtant les commandateurs politiques lorsqu'ils parlent de la Chine et de sa gestion du coronavirus ils en parlent beaucoup c'est le caractère autoritaire du régime c'est-à-dire sa capacité finalement à imposer des règles qui sont très strictes est-ce que pour toi ça fait aussi partie des explications de la stratégie qui a l'air plutôt gagnante vis-à-vis du Covid de la Chine alors bien évidemment c'est à dire que il y a une structure on pourrait dire organisationnel en Chine qui permet un contrôle assez efficace des populations alors c'est pas 1984 ou des choses de ce type là c'est tout simplement le fait que avant les années les grandes réformes des années 80 et 90 la population chinoise vivait en vase clos d'une certaine façon c'est à dire que chaque chinois était assigné on peut dire un village ou à une unité de travail ou à une unité d'habitation dans duquel il ne sortait quasiment pas non pas parce qu'il était interdit de sortir mais parce que l'ensemble des actifs de ses activités professionnelles et sociales étaient limités à cet espace bon aujourd'hui les choses ont évidemment beaucoup changé mais on a repris globalement au niveau de l'urbanisation sans qu'il y ait vraiment eu des procédures des mesures des politiques qui allaient dans son sens là on a naturellement d'une certaine façon repris ce schéma où aujourd'hui quand on regarde les villes chinoises elles sont constituées en fait de grandes résidences de gated communities comme on dit en anglais qui sont isolées les unes des autres avec des murs avec des gardiens et donc si vous voulez le contrôle de la population on peut dire politique mais aussi le contrôle sanitaire de la population est relativement aisé c'est à dire qu'on a déjà des structures qui naturellement sont basées sur l'idée que l'on habite dans des ensembles dans un ensemble dans un dans une guette et dans une communauté d'une certaine façon qui va pourvoir d'une certaine façon tous les besoins on trouve dans ces communities des magasins parfois des banques etc etc donc si vous voulez c'est une structure urbaine que l'on peut rattacher évidemment d'une certaine façon à cette volonté de contrôler la population mais aussi on retrouve ces structures urbaines par exemple à hong kong qui n'est pas enfin jusqu'à maintenant en tout cas considéré comme un pays particulièrement autoritaire ou particulièrement totalitaire c'est une c'est une organisation sociale qui sans doute est liée aussi à un lien avec les zones rurales etc etc bon on a cette espèce de construction donc qui permet un contrôle facile évidemment quand on compare avec la france avec avec nos immeubles où il n'y a même plus de concierge etc comment on aurait aurait-on pu mettre en place ce genre de ce genre de structures c'est extrêmement difficile un autre élément évidemment c'est que cette méthode du mouvement politique de la de la de la mise en place de de structures d'urgence etc c'est aussi une non tradition chinoise alors que l'on peut ramener disons à ce qui s'est passé dans les années 50 et 60 avec les mouvements politiques le grand bond en avant la révolution culturelle etc mais aussi la réaction contre les grands fléaux chaque année il y a des inondations terribles en chine il y a des problèmes divers et variés des épidémies etc et et on a l'habitude pour pourrait-on dire de réagir extrêmement vite et des tremblements de terre aussi j'oublie évidemment cette question là on a une habitude on pourrait dire des catastrophes naturelles qui sont extrêmement réguliers donc on a aussi cet élément un troisième élément que j'ajouterais c'est le fait qu'il y a un certain sens civique très fort en chine alors que l'on pourrait lier évidemment là aussi à la propagande à tout ce qui s'est passé dans les années 50 et 60 je pense pas qu'il soit nécessaire de revenir avant 1949 mais cette habitude que il est très important pour la pour le gouvernement d'avoir le soutien de la population et il est très important pour la population d'avoir l'impression d'avoir un gouvernement qui soit efficace fort etc et tout ce qui a été fait a été présenté et a été accepté comme quelque chose qui est absolument nécessaire pour sauver d'une certaine façon la vie des gens alors évidemment on peut aussi discuter sur la question de la violence et de l'autoritarisme de ces de ces mesures parce que rappelons qu'en dehors de Wuhan il n'y a pas eu de confinement comme nous avons eu nous pendant trois mois donc c'est toujours la question on verra ça plus tard quelles sont les conséquences d'un confinement total que l'on a eu ici sans contrôle on pourrait dire très fort de la des individus est ce qu'il vaut mieux ce qu'il ne voudrait pas mieux mettre en place un système on a un contrôle des individus lorsque normalement notamment ils sont considérés comme dangereux entre guillemets pour le restant de la population tout en laissant vivre la société donc si vous voulez Wuhan aussi c'est quand même un cas particulier c'est à dire qu'on était vraiment dans une situation c'était un peu la peste à Marseille je ne me souviens plus exactement de la date mais au milieu du 18e siècle c'est à dire que on s'attendait à ce que la moitié de la population disparaisse d'une certaine façon donc si vous voulez là il y avait un problème sanitaire extrêmement extrêmement fort et et donc on a bouclé mais le reste du pays n'a pas été bouclé il y a eu des micro micro éléments de contrôle de la population dès le début de la crise la chine a livré à beaucoup de pays dans le monde notamment en europe aux italiens aux français les masques qui manquait à ce moment là aujourd'hui c'est le vaccin qu'elle diffuse dans le monde en égypte en arabie saoudite par exemple des vaccins qui sont composés à des prix raisonnables voire offerts selon la chine à des pays en voie de développement est-ce que ça confirme de plus en plus l'hypothèse que je peux présenter en introduction de la médinale la chine devient incontournable sur la scène internationale 2021 c'est un tournant pour la chine un tournant que la chine a réussi à prendre c'est à dire que la chine n'a pas le choix aussi je crois qu'il faut se rendre compte que à la surprise générale mais aussi à la surprise des chinois et du gouvernement chinois la chine est devenue une grande puissance économique et ça on ne s'attendait pas à ça je ne dis pas que dans la tête de tongue xiaoping dans les années 90 il n'y avait pas l'idée que la chine devienne une grande puissance mais à ce point là on pourrait dire c'est une surprise y compris et compris pour les chinois donc quand on a une puissance économique de ce type là eh bien il faut d'abord continuer évidemment à je dirais à se continuer à devenir une puissance économique c'est à dire que il y a un contrat social qui existe aujourd'hui entre la chine entre les chinois et le gouvernement chinois qui est le parti reste aux manettes vous ne criez pas trop fort et nous en échange on vous assure la prospérité la croissance etc etc donc ça c'est extrêmement important donc le gouvernement chinois n'a pas le choix il doit continuer à avoir des taux de croissance pour pouvoir continuer comme la métaphore du vélo qui continue à avancer s'il n'avance pas il va il va tomber donc la chine n'a pas le choix sur le plan de la croissance économique mais la chine est devenue tellement forte dans le domaine économique évidemment elle devient forte de facto c'est même pas une je dirais une espèce de volonté de puissance de contrôle de domination du monde mais la chine aujourd'hui n'a pas le choix si elle veut continuer à se développer va falloir qu'elle investisse à l'étranger va falloir que et bien elle joue un rôle majeur qu'elle domine ou en tout cas qu'elle essaye de dominer la la de jouer un rôle fondamental dans l'économie mondiale et donc la diplomatie la diplomatie économique la diplomatie politique la diplomatie culturelle je vais jouer un rôle et joue déjà un rôle extrêmement important dans le comportement des autorités chinoises mais et même je dirais de la population chinoise donc effectivement la chine n'a pas le choix elle est entrée d'une certaine façon malgré elle dans un cycle de confrontation ben avec l'autre grande puissance mondiale actuelle qui est les états unis puisque tant que l'europe n'aura pas réussi quand même à convaincre tout le monde qu'elle est une grande puissance non pas comme dirait marx en soi mais pour soi d'une certaine façon et bien elle va être on va avoir cette confrontation entre ces deux ces deux éléments donc effectivement ce que vous dites sur les vaccins rentre absolument là dedans elle joue une carte absolument majeure qui est une vieille carte des années 50 c'est à dire la chine comme on pourrait dire le leader des pays en voie de développement avec un discours bien rodé nous nous sommes sortis du sous développement même si on n'a pas encore complètement résolu résolu tous les problèmes voilà on vous propose une certaine façon un modèle que vous pouvez adapter que vous pouvez changer que vous pouvez modifier mais en gros un modèle avec cette idée du rôle de l'état extrêmement important dans le domaine de l'économie la question de la coopération 1 entre le champion du des pays du tiers monde et les pays du tiers monde donc on est tout à fait je crois dans cette idée et à l'avenir la chine va continuer à mon avis cette cette politique là une premièrement donc se présenter et agir comme le champion du tiers monde et d'autre part soutenir la les pays européens tout en espérant espérant que l'unification européenne ne soit pas quand même trop 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 fort et surtout en essayant de faire en sorte que l'europe soit moins liée on pourrait dire aux états unis alors on peut critiquer évidemment la chine pour ça mais la chine d'une certaine façon joue le jeu je dirais de la lutte que l'on connaît depuis quand même le 19e siècle en gros entre les puissances sur le plan à la fois économique diplomatique et politique alors jean-louis en fait tu t'as répété plusieurs fois que la la chine n'avait pas le choix en fait que de se positionner comme un leader mondial mais c'est un peu contre enfin en tout cas ça paraît complètement différent de ce que de ce qu'essayait enfin par exemple au cours du 20e siècle de faire des puissances comme les états unis qui voulaient imposer l'impérialisme à l'américaine au monde entier et d'un autre côté l'URSS qui avait son qui portait son projet soviétique et qui voulait aussi l'imposer au monde entier toi tu sembles sous-entendre que qu'il n'y a pas de projet en fait de la de la chine qu'elle n'a pas un projet d'imposer par exemple je sais pas moi son modèle son modèle économique son modèle social à l'ensemble du monde qu'elle n'a pas parce que on sait que par exemple Xi Jinping il a quand même des projets ils investissent énormément par exemple le long de la route de la soie ils achètent des ports ils achètent des infrastructures routes enfin ils construisent des infrastructures routières est-ce que est-ce que ça ça fait pas partie d'un projet plus global qui serait pensé est-ce qu'il y a un projet chinois pour le monde alors bon si ici ce qui est ce qui est intéressant là dedans c'est peut-être d'essayer de faire des d'essayer de faire des comparaisons c'est à dire que si on compare par exemple à la guerre froide on est quand même dans une situation qui est très 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 différente on avait quand même durant la guerre froide deux blocs quand même l'URSS avait des alliés quand même sur tous les continents des alliés extrêmement forts c'était pas simplement comme ça des investissements je te donne un peu d'argent je donne des vaccins et toi tu vas me soutenir etc on avait véritablement la main mise on pourrait dire de l'URSS sur un certain nombre de pays on n'a pas du tout cette situation là c'est à dire que effectivement l'influence chinoise dans le domaine économique et politique bien évidemment est forte mais sans commune mesure avec ce qui pouvait se passer à l'époque de l'URSS donc ça reste très fragile d'une certaine façon c'est à dire que les pays africains aussi tirent partie de cette situation alors évidemment quand on dit pays africains il faut s'entendre à ce que ce sont les dirigeants qui tirent partie de ces de ces bien évidemment il ya des pots de vin et de la corruption il ya des choses de ce type là bon mais il ya quand même une présence il ya quand même des investissements il ya quand même des constructions et sur ce plan là c'est apparemment c'est pas plus terrible que ce qu'ont pu faire un certain nombre de multinationales dans le passé ou même de ou même ce qu'a pu faire les états unis en tant que en tant que puissance je dirais économique et et politique donc la comparaison avec le avec la guerre froide nous ne me semble pas véritablement maintenant avec la guerre froide que les états unis ou à l'époque de la guerre froide avait un projet pour le monde l'URSS avait un projet pour le monde est ce que la chine un projet pour le monde voilà alors c'est le deuxième point que je voulais mettre en avant et qui est je crois aussi la grande faiblesse quand même de du gouvernement chinois c'est précisément son je dirais son son absence de projet politique et si on a parce que il essaye de faire passer son système politique comme un système original comme un système etc bon moi je vois je vois en fait un tout simplement le bon vieux contrat social dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que aujourd'hui la population chinoise c'est pas du tout une population qui est soumise bêtement on pourrait dire au parti communiste chinois je dirais que les chinois sont soumis intelligemment dans un espèce de rapport de win-win comme on dit c'est très à la mode ou très clairement quand on regarde par exemple les aspirations des chinois aujourd'hui aussi bien dans la classe moyenne que chez les paysans les migrants etc leur objectif c'est quoi leur objectif c'est d'avoir de meilleures conditions de vie c'est d'avoir un meilleur niveau de vie c'est de consommer beaucoup plus etc etc donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas idéologique c'est à dire que le rapport entre le parti et la population est basé simplement sur ce rapport de contrat social et où effectivement on accompagne ce discours d'un discours sur le parti communiste a apporté beaucoup l'idéologie communiste a apporté beaucoup etc etc et quand on essaye de creuser sur la définition aujourd'hui du parti de du communisme ou de l'idéologie communisme communiste pardon on retombe sur des choses basiques aussi c'est à dire que les gens retombent sur oui c'est la petite prospérité qui nous a apporté c'est la fierté d'être chinois c'est des choses qui sont d'une banalité on pourrait dire confondante c'est à dire consommer être fier de sa de sa nation enfin de son appartenance à une nation relativement puissance etc etc pouvoir aussi reproduire son propre ni une son propre statut social et le transmettre à ses enfants c'est très important aussi aujourd'hui dans une chine notamment urbaine où il n'y a qu'un enfant de pouvoir que cet enfant hérite dans tous les sens du terme le nouveau statut social et de des chinois des parents quoi qui ont acquis ce statut donc voilà on retrouve on retombe sur des choses qui sont extrêmement banales et le parti surfe à l'intérieur du pays parce que bien évidemment il n'y aura jamais de puissance chinoise s'il n'y a pas une puissance à l'intérieur du parti c'est à dire finalement cette capacité à maintenir ce contrat social tant que ce contrat social est préservé ça ira si ça commence à craquer on peut être l'égétiquement extrêmement inquiet moi je suis à la fois d'une certaine façon très optimiste parce que effectivement aujourd'hui à l'heure actuelle à l'heure actuelle on pourrait dire il ya une contrat social est à peu près assuré mais dès qu'il y a la moindre faille dans ce contrat social il ya des problèmes bon aujourd'hui il y a tout de même une sensibilité très forte question d'environnement très forte aussi concernant la sécurité alimentaire très forte en ce qui concerne le marché immobilier qui est extrêmement instable et qui empêche aujourd'hui justement la nouvelle génération d'accéder à la propriété à la propriété immobilière etc etc donc il y a beaucoup de problèmes aussi à l'intérieur même de la société chinoise les gens n'hésitent pas à rouspéter être mécontents etc etc mais disons que c'est cette ce contrat social et pour l'instant disons préserver donc mais je vois pas franchement l'idéologie de remplacement du grand rêve américain etc bon finalement l'idéologie aujourd'hui qui domine dans la société chinoise c'est l'idéologie de la réussite individuelle donc qui est très proche du rêve américain finalement est ce que le rêve américain c'est pas le rêve chinois à une différence près mais là aussi alors je vais répéter un peu mais on retombe encore une fois sur la question du contrat social c'est que cette croissance économique doit être relativement égalitaire c'est à dire que par rapport à ce qu'on peut trouver aux états unis il y a malgré tout malgré toutes les inégalités qui existent en chine le fait que globalement une très large partie de la population a réussi à profiter de cette prospérité on voit bien quand même que le rapport de force aujourd'hui de la chine avec les autres pays du monde et notamment l'europe est quand même toujours en faveur de la chine on l'a vu récemment ou encore il ya une question sur l'équilibre des échanges sur les investissements par exemple entre l'accord de l'europe et de la chine est ce que aujourd'hui ces pays là les grandes puissances que ce soit l'europe la france l'allemagne les états unis aurait intérêt à déstabiliser la chine à vouloir que la chine soit moins puissante soit moins forte est ce qu'on a les capacités d'être d'appeler au boycott comme c'est le cas notamment sur le développement de la 5g avec l'entreprise huawei est ce que est ce qu'on a intérêt à fragiliser la chine ou est ce que justement fragiliser la chine c'est contribué à la fragilisation du monde et des rapports de force dans le monde c'est la grande limite et le grand et le grand problème que l'on va voir dans les années futures c'est à dire que d'un côté et on a bien vu ça au printemps il ya une espèce de retournement à la fois de l'opinion publique et aussi de la classe des classes politiques en europe et aux états unis par rapport à la chine en disant bon bah maintenant ça suffit ils exagèrent il va falloir équilibrer tout ça il va falloir qu'ils aient des règles etc etc la chine ayant réagi elle aussi d'une manière assez forte et assez violent mais on voit bien que les choses sont retombées quand même le souffle est retombé quand même globalement 1 c'est à dire que bon aujourd'hui l'europe les états unis et la chine sont des partenaires économiques et politiques qui sont extrêmement extrêmement importants on voit on voit on voit pas les on voit pas comment effectivement comme vous le dites on aurait intérêt du côté européen ou du côté américain à déstabiliser la chine je voudrais faire un parallèle là avec ce que l'on disait une trente ya une trentaine une quarantaine d'années sur le japon rappelez vous on parlait de du japon comme future grande grande puissance on parlait même éventuellement de réarmement au japon enfin le japon faisait peur bon pas autant peut-être que la chine aujourd'hui mais il y avait tout de même une inquiétude par rapport à ça on a réussi d'une certaine façon à contrôler le danger japonais mais là ça n'a plus rien à voir c'est à dire que l'on a en face une puissance nucléaire une puissance politique une puissance diplomatique une puissance démographique aussi qui est extrêmement important c'est à dire bon et si on déstabiliser la chine politiquement eh bien on aurait sans doute quelques centaines de millions de réfugiés politiques ou de réfugiés économiques en europe le paradoxe aujourd'hui de ce monde connecté globalisé et pour qui la croissance économique est absolument nécessaire c'est que s'il y a un élément quelque part qui commence important qui commence à aller pas très bien eh bien les conséquences sont absolument majeures imaginons une chine à feu et à sang dans une guerre civile imaginons même une chine qui se démocratise rapidement avec des élections et donc avec des problèmes politiques bien évidemment et donc des problèmes économiques etc imaginons les conséquences sur l'emploi en chine qui est déjà extrêmement tendu dans un certain nombre de secteurs etc donc quand je quand je parle de migration bon on voit bien qu'il ya déjà des migrations chinoises qui sont pas négligeables dans certains pays qui posent des problèmes je pense à l'australie je pense au canada etc etc imaginons ces migrations multipliées par 10 20 30 50 60 on aurait qu'un problème beaucoup beaucoup plus important que les problèmes que l'on a aujourd'hui avec l'immigration clandestine donc moi je ne crois pas à cette guerre économique et à cette guerre politique et à cette guerre diplomatique parce que je pense que personne n'a intérêt et personne ne peut gagner à mon avis aujourd'hui la guerre parce que les choses sont déjà beaucoup trop avancées les économies sont déjà beaucoup trop interpénétrées on pourrait dire et c'est trop tard on aurait pu faire ça peut-être il y a 20 ans je dirais où la chine commençait un peu à se développer économiquement on aurait pu peut-être je sais pas mettre des barrières etc etc rappelons nous en même temps que ça a été une bonne surprise la croissance de la de la chine pour la croissance européenne donc bon si on avait réussi peut-être à contrôler les choses peut-être que les conséquences n'auraient pas été totalement positives non plus donc globalement pour résumer moi je ne crois pas à cette déstabilisation parce que les contre-coupes politiques économiques démographiques seraient absolument incommensurables et c'est pas dans une situation actuelle où la situation est quand même pas très bonne que l'on va se lancer dans ce genre de guerre alors là tu parles effectivement de guerre et de stratégie principalement économiques et en matière de relations internationales pour autant quand on écoute certains dirigeants comme donald trump ou boris johnson par exemple ou quand on lit par une de nombreux éditorialistes en france on a l'impression que la chine apparaît avant tout comme une comme une menace on le voit avec les vaccins chinois certains scientifiques redoutent le vaccin le vaccin juste parce qu'il viendrait de chine il ya comme une phobie en fait de la chine qui est assez imprégnée dans à la fois dans nos médias et chez nos politiques ça repose sur quoi en fait cette phobie je crois qu'elle repose elle repose elle repose de certaines façons je vais faire alors il ya bon c'est qu'elle est des polémiques actuellement sur la la notion d'intersectionnalité etc enfin bon je voudrais d'une certaine façon revenir un peu sur 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 cet outil là c'est à dire que je crois que la chine est à la fois un concurrent majeur et c'est la première fois d'une certaine façon dans l'histoire que depuis enfin dans l'histoire du 19e du depuis le 20e siècle qu'on a une nouvelle puissance qui grossit en dehors en dehors je dirais géographiquement de la fin de l'europe bon si on considère que l'amérique est bon du monde occidental au sens vraiment très strict du très strict du terme donc ça c'est la première la première chose je pense qu'il y a une la chine fait peur comme elle pouvait faire peur d'ailleurs je le rappelle souvent mes étudiants dans les années 20 et dans les années 30 il faut le rappeler aussi il y avait beaucoup beaucoup de choses là dessus attendons en gros c'était oulala c'est peut-être pas une bonne idée que la chine s'éveille finalement on était très content de moderniser la chine très content d'envoyer des missionnaires très content d'envoyer des militaires des hommes d'affaires etc puis la chine prenait un peu trop quand même déjà de place donc il y avait déjà des gens qui disaient dans les années dans les années 30 notamment des anglais conservateurs qui disaient oulala ça peut être un danger faisons attention etc etc donc il ya cette idée déjà que la chine est la chine est très peuplée la chine a des capacités d'un potentiel de développement économique donc d'emblée il ya cette il ya cet élément là et puis je crois que le deuxième élément c'est qu'effectivement la chine ne réalise pas d'une certaine façon le schéma habituel que l'on attend d'un pays en développement rappelons le la croissance économique doit apporter la démocratie doit apporter des institutions donc à peu près équivalente dans tous les pays même si c'est pas tout à fait vrai etc etc et surtout aussi les pays en croissance doivent accepter les règles qui sont édictés par les puissances dominantes aussi il faut rappeler ces éléments c'est à dire que on a le droit évidemment de développer un pays mais il faut que ce pays respecte un certain nombre de règles bon c'est ce qui s'est passé pour taïwan c'est ce qui s'est passé pour la corée du sud c'est ce qui s'est passé pour le japon etc etc la chine est décalée d'une certaine façon par rapport à ce schéma qui est à la fois culturel idéologique mais aussi évidemment évidemment politique puisque la chine n'a pas le même système politique que le et donc vient en contre point de ce que je disais tout à l'heure sur le schéma habituel qui est développement de l'économie et donc mise en place d'un système démocratique et la chine n'est pas et je dirais d'une certaine façon ne peut pas accepter les règles qui ont été mises en avant avant que la chine entre finalement dans le concert international donc il ya une une vraie un vrai problème là je crois c'est pour ça qu'il ya une crispation qui est très forte par rapport par rapport à la chine c'est que la chine effectivement même si elle ne propose pas de mon point de vue un autre régime véritablement parce que des régimes autoritaires on en a connu et en continuant connaître on en connaîtra souvent aussi dans l'avenir mais le fait que on a ce chez ce système politique et économique qui est différent en on pourrait dire de la de la du dogme habituel qui 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 est qui qui est lié à une puissance économique absolument majeure voilà donc la chine ne joue pas le jeu et d'une certaine façon la chine peut ne pas jouer le jeu jusqu'à un certain point jouer le jeu c'est à dire elle peut contester les règles pourquoi ça marcherait comme ça et pourquoi ça marcherait pas comme ça pourquoi moi j'aurais 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 si et j'aurais pas ça etc etc donc la chine est prête à jouer le jeu joue parfois je joue parfois le jeu et parfois elle est prête à ne pas jouer le jeu parce que ça va à l'encontre de ses intérêts donc je 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 pense qu'à ces deux éléments qui jouent et qui explique ce ce raidissement bon après encore une fois même sur la question de la 5g faut voir comment tout ça va se va se régler parce que bon la chine continue aujourd'hui à être un lieu où on achète des composants électroniques alors soit disant il ya un boycott on ne renvoie plus les pièces machin etc mais pour l'instant en tout cas moi j'ai des 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 la famille qui est dans ces dans ces domaines là et qui continuent à faire des commandes en chine et les commandes sont honorées et ils ont bien du mal à trouver un autre partenaire pour acheter un certain nombre de composants électroniques donc je ne suis pas un spécialiste de la question faudra voir comment ça se passe mais on peut aussi peut-être avoir aussi par rapport à ça des surprises je sais pas parce que la chine est prête aussi à faire des concessions c'est à dire on peut imaginer que Huawei fasse des partenariats avec telle ou telle entreprise américaine on peut trouver sur le plan du business sans doute aussi des éléments c'est à dire on a tendance aujourd'hui à politiser on pourrait dire toutes ces questions d'échanges on peut aussi avoir des formules de dépolitisation qui pourraient aboutir à des changements à des modalités je dirais un peu comme ça hybrides donc voilà moi moi je encore une fois je vois comment on pourrait faire pour aller jusqu'à la rupture sur cette doute sur ce dossier là par exemple la grande bretagne notamment par exemple sur la question de 5g les relations avec la chine ont été largement crispé parce que les négociations ont été d'abord des côtés des états unis les états unis ont fait pression sur la grande bretagne donc bon c'est vrai que c'est un dossier compliqué mais on y reviendra sans doute beaucoup plus en détail parce que ça va sans doute occuper aussi pas mal notre année 2021 l'histoire de la 5g mais on a une dernière question pour toi Jean-Louis est-ce que l'élection de Joe Biden aux états unis peut va changer quelque chose dans la relation entre ces deux grandes puissances du monde les états unis et les chines alors moi je pense qu'on va échapper quand même à comment dire à l'irrationalité trompienne c'est à dire que du côté de Joe Biden il y a des gens justement qui dont des collègues américains qui sont des spécialistes de la chine qui vont avoir un discours beaucoup plus posé et sans doute beaucoup plus proche du mien c'est à dire même si en public il va y avoir des grandes déclarations qui va y avoir évidemment on va rappeler sans doute plus plus que sous Trump les questions de droit de l'homme peut-être etc etc mais sur le plan disons que sur la thématique de c'est la guerre la Chine c'est affreux il faut les éliminer enfin entre guillemets etc etc on va revenir à des politiques qui vont être beaucoup plus beaucoup plus pondérées et on va rentrer je me rends mon avis dans un site de négociation de discussion d'aménagement etc etc je ne sais pas évidemment où tout ça va va nous va nous amener bien évidemment mais mais je pense que on va avoir une certaine normalisation je crois des relations et on va moins avoir d'une certaine façon un discours d'une dictature contre une autre dictature finalement parce que le dictateur le discours de Trump était un peu on avait un peu l'impression que c'était le dictateur de même s'il n'avait pas les pouvoirs en tout cas dans ses propos c'était un il y avait un peu des propos de dictateur donc et paradoxalement je crois que par rapport à la Chine qui est un pays bon autoritaire bien évidemment comme on sait finalement paradoxalement les choses vont s'améliorer quand en face de ce pouvoir là il y aura un pouvoir lui qui sera beaucoup plus tempéré avec des influences diverses avec des lobbies diverses on va avoir une à mon avis aussi une mobilisation un peu des négociations et du conflit qui va à mon avis un petit peu apaiser apaiser les choses voilà merci beaucoup Jean-Louis beaucoup merci beaucoup